Sur la piste, presque de vrais Formule 1. De petits volides qui enchaînent les tours de circuit. Mais aujourd'hui, pilotes, équipes techniques, concepteurs, tous sont des élèves ingénieurs. J'ai toujours un peu de mal au rétrogradage. On met un petit coup de fin pour que ça passe. Ça calme pas trop. C'est bon, le moteur, il fait pas trop de bruit quand tu fais sa vitesse. Non, non, ça va. La voiture est quasiment faite entièrement sur mesure. Par exemple, il y a simplement les pneus, les jandes qu'on achète, le moteur également qu'on achète. L'électronique, on achète une partie, on en conçoit une autre partie. Mais sinon, la plupart des choses, c'est qu'on dessine les pièces. Donc nous, on les fait fabriquer à des lycées professionnels qui sont nos partenaires. Cinq équipes françaises sont inscrites au Formula Student. Un championnat auquel participent près de 800 universités et écoles d'ingénieurs du monde entier. Pour les étudiants, une opportunité de développer des compétences complémentaires à leur formation. Beaucoup de sens de responsabilité puisqu'il faut évidemment tenir des deadlines, faire un peu de relationnel en tout cas avec les partenaires techniques et ensuite arriver à collaborer avec eux. Donc vraiment des responsabilités, travail d'équipe et vraiment beaucoup de plaisir. Une expérience payante ensuite auprès des employeurs, car la compétition vise aussi à créer une émulation entre étudiants, constructeurs et industriels du secteur automobile. C'est nos futurs ingénieurs et il faut les garder, il faut les garder avec nous. Les entreprises ont un intérêt d'échanger et de collaborer avec les futurs jeunes, les futurs ingénieurs et aussi pour les embaucher à l'avenir. Chaque voiture est un projet mené sur une année. Encore de longs mois d'essais, d'innovations et d'améliorations avant de se confronter à la concurrence l'été prochain lors des manches du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada